On a parlé de la Mauritanie, ils sont désormais quatre candidats de l'opposition à contester la présidentielle remportée par l'ancien chef d'état-major. Ils accusent le pouvoir d'imposer un état de siège de fait et d'interdire toute manifestation. Nous retrouvons notre correspondante dans la région, Sarah Sacco. Sarah, vous rentrez tout juste de Nouakchott, la situation est de plus en plus tendue entre le pouvoir et l'opposition. Tout à fait, Myriam, et c'est d'ailleurs pour ça que les candidats de l'opposition doivent se réunir ce soir pour décider du maintien ou pas de la marche de protestation qu'ils voulaient faire jeudi. Le ministre de l'Intérieur a été très clair, toute marche est interdite et tout mouvement illégal sera réprimé. Donc évidemment, les risques de confrontation entre forces de l'ordre et manifestants demain sont évidents. Autant dire, enfin on l'a compris, les autorités veulent éviter à tout prix de nouvelles manifestations. L'Internet est complètement coupé depuis 24 heures dans le pays, la 3G depuis dimanche, les forces de l'ordre sont déployées. Il y a eu des dizaines d'arrestations de militants de l'opposition et selon de nombreux témoignages que j'ai pu recueillir dans les quartiers populaires dits proches de l'opposition, il y a eu aussi des descentes musclées, des rafles qui ont cours avec des personnes aux arrêts, un nombre indéterminé. Parmi eux, Samba Thiam qui est un soutien de Khan Amidou Baba, l'un des candidats de l'opposition et qui est une figure bien connue de la cause négro-mauritanienne. Arrêté hier soir, il est toujours à la Direction Générale de la Sécurité. De son côté, le gouvernement justifie la situation par le danger de déstabilisation d'une main étrangère, en l'occurrence le Sénégal, la Gambie et le Mali. 100 ressortissants de ce pays auraient été arrêtés en marge des manifestations, selon le ministre de l'Intérieur. Un complot imaginaire pour Khan Amidou Baba, l'un des candidats de l'opposition, je vous le disais, qui vit selon lui à jeter la suspicion sur la communauté négro-mauritanienne auquel il appartient. Une communauté visée, ciblée, toujours d'après lui et par ses arrestations et ses rafles. Autant dire, Myriam, que la tension est loin d'être retombée ce soir à Nouakchott. Merci beaucoup Sarah Sacco, notre correspondante dans la région.